L'histoire, le roman, se passe dans un avenir proche qui est une sorte de bégaiement à notre présent, une espèce d'autre présent possible. Il n'y a pas de date, ça pourrait être 2025, 2030. Et dans cet univers, tous les curseurs ont été poussés très loin, aussi bien dans la violence que dans l'absurde. Donc c'est un Paris où les attentats sont devenus, d'une certaine manière, un phénomène météorologique. On peut dire qu'il fait beau, il pleut, il fait attentat. Il y a à la fois cette très grande violence, mais aussi un discours un peu lignifiant, un peu bétifiant, un peu tenu par la publicité, tenu par le discours public. Donc main dans la main, à la fois les mitraillettes et un discours qui s'adresse à des enfants d'un an et demi. J'imagine par exemple dans ce Paris que je décris, que le centre-ville de Paris, c'est les quatre premiers arrondissements de Paris, sont interdits aux femmes de plus de 36 ans pour préserver le tourisme et célébrer l'éternelle jeunesse de la femme française. Parce qu'il est très important que le pays s'achète un nouveau porte-avions et que le tourisme, après les armements, après le porno amateur d'Orcel et après la maroquinerie Vuitton, est un des fleurons de notre industrie. Le projet de Léjardy, ça consiste à essayer de faire tenir ensemble des choses très disparates qui a priori n'ont rien à voir entre elles. Donc aussi bien un théologien révolutionnaire du début du XVIe siècle qu'Alain Delon dans le cinéma de Melville, le puits et le gouffre de son enfance, une actrice porno, etc. Donc c'est un projet un peu idiot, au sens aussi d'idiotie, à savoir ce qu'il y a de plus singulier. C'est un projet qui a un aspect un petit peu burlesque presque. Mon personnage, Luc Jardy, est quelque chose de Buster Keaton, il est toujours un peu à côté, toujours un peu décalé. Un des points de départ de son projet, c'est d'écrire sur Thomas Munzer, qui est un théologien révolutionnaire du XVIe siècle, qui a radicalisé la réforme de Luther au XVIe siècle. Et le geste de la réforme, c'est de revenir au texte, de dire voilà, on sort du latin, c'est plus la vulgate, il faut que le peuple comprenne le texte. Il faut bien imaginer qu'on est au XVIe siècle, dans un univers où le seul horizon de pensée des populations, c'est évidemment religieux. Ils ne peuvent pas sortir de ce cadre. On n'imagine pas pouvoir sortir de ce cadre à l'époque. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse se dire athée, par exemple, à l'époque.